Bien, bonsoir à tous et à toutes pour ce webinaire est fait de façon extrêmement rapide suite à l'allocation, donc au discours de notre président, monsieur Macron, et avec donc tout ce qui concerne donc la COVID et en particulier donc les nouvelles directives vis-à-vis de la vaccination. Et donc on a voulu donc faire au niveau des URPS des Hauts-de-France un webinaire parce que je pense que tout le monde qui est impliqué dans cette crise COVID et en particulier dans la vaccination, il était important de faire le point auprès de l'ensemble de nos médecins et donc avec au programme de nombreux sujets qui vont être évoqués et en particulier donc l'épidémiologie bien sûr, le renforcement de la vaccination estivale en ville et c'est la raison donc essentielle de notre webinaire ce soir avec les modalités, les vaccins, la disponibilité des vaccins, comment se fournir donc un vaccin, l'obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux et donc l'élargissement avec le pass sanitaire et je pense que de nombreuses questions et on a déjà eu d'ailleurs de nombreuses questions dans ce webinaire donc pour cela. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de monde ce soir et je vous en remercie et je remercie également donc l'ensemble donc de ceux qui ont accepté très rapidement de faire donc ce webinaire puisque donc on avait décidé ça je crois mardi donc pour pouvoir faire ce webinaire donc jeudi soir. D'abord le professeur Benoît Vallée donc le directeur général donc de notre ARS, le docteur Jean-Marc Vanden Briesch, directeur régional et coordinateur de la gestion du risque et directeur donc régional du service médical des Hauts-de-France. Merci à vous d'avoir accepté donc aussi vite. Donc Pierre Boussman, directeur de l'offre de soins de l'ARS, le docteur Nathalie Pourville, directeur adjointe et directeur de la sécurité de la sécurité sanitaire de la santé d'environnement donc de l'ARS. Sylva Strink, directrice et direction de la prévention et de la prévention de santé de l'ARS. Thomas Huleux qui est donc là qu'on voit donc infectiologue avec qui on discute tous les mardis donc conseiller médical à la direction de la prévention et de la promotion de santé d'ARS. Vincent Hulin donc également donc médecin généraliste et conseiller médical donc au niveau de la de l'ARS et madame Carole Gras qui était ici présente donc directrice de la CPM. On a deux modérateurs représentés donc par Quentin Boyer donc médecin généraliste et également donc Maxime Ballois qui est donc modérateur et qui vont pouvoir donc modérer cette session présenter donc les l'ensemble donc des orateurs et répondre aux questions je sais nombreuses. Je suis franchement désolé de ne pas pouvoir être présent ce soir j'avais déjà une réunion qui était prévue donc sur le programme ETAPE et qui est donc importante également donc en tant que président de l'URPS médecins libéraux des Hauts-de-France et donc je vous souhaite une bonne soirée je sais que mes collègues m'en feront donc directement un rapport et en espérant que donc ça puisse répondre à vos questions suite à tout ce qui se passe pour cette vaccination. Encore merci à vous tous d'être présents et toutes et merci donc à tous de vouloir accepter si rapidement d'effectuer ce webinaire. Donc je vais laisser la parole à Quentin pour présenter. Bonsoir à tous bah écoutez niveau déjà niveau ce soir niveau plan ce qu'on vous propose ça serait déjà de refaire un petit point sur l'épidémiologie donc avec les données donc de l'ARS et de l'assurance maladie de voir comment est-ce que de répondre aux questions sur le renforcement de la vaccination en ville notamment durant cette période estivale de refaire après le point sur l'obligation vaccinale donc des professionnels de santé l'obligation vaccinale donc avec le pass sanitaire élargi donc revoir un petit peu les modalités les bonnes pratiques vaccinales et puis après répondre éventuellement aux questions que vous poseriez durant cette présentation donc on pourrait tout d'abord faire le point donc sur des données donc épidémiologiques notamment avec les données de l'assurance maladie donc donc monsieur van der Drich si vous voulez nous présenter un petit peu vos données oui bonjour à tous pas présenter les données mais vous informer mais vous le savez probablement que l'assurance maladie a installé un portail qui s'appelle data vaccin covid et que vous auquel vous avez très facilement accès parce qu'il est en open source donc en tapant sur votre moteur de recherche data vaccin covid amélie vous arrivez directement sur ce portail assurance maladie qui est plutôt pas mal fait de l'avis de tous y compris hors assurance maladie et qui vous permet de disposer de données récentes de vaccination à la fois géographique territoriales régionales départementales de données qui touchent au type de vaccin utilisé de données qui touchent aux tranches d'âge et de données qui touchent aux pathologies puisque on réussit à reconstituer par des algorithmes à partir du snds notre système national de données de santé ont réussi à reconstituer des diagnostics et donc vous avez très facilement je vous invite à y aller et aller surfer c'est c'est vraiment à la limite c'est si c'est si le sujet ne s'y prêtait pas ça serait presque amusant et vous pouvez y sélectionner toutes les données que vous souhaitez par exemple région haute france tous âges confondus pourcentage de dialysés vaccinés et c'est là que vous verrez par exemple que dans notre région on est encore 20% de dialysés qui sont pas vaccinés vous pouvez faire un tri sur les obèses c'est là que vous verrez dans notre région les obèses graves dans 40% ne sont pas vaccinés si vous pouvez faire un tri sur la mycoviscidose et vous y verrez etc etc donc c'est c'est un c'est vraiment un portail intéressant qui du coup conduit individuellement mais nous plutôt collectivement nos pratiques et en partie notre pratique de aller vers dont on parlera peut-être tout à l'heure c'est à dire ce cette volonté de l'assurance maladie avec tout le monde avec vous mais nous de notre côté repérer des tranches d'âge demain peut-être des pathologies sans médecins traitants vers lesquels nous irons pour pour les porter vers la vaccination on en parlera peut-être tout à l'heure j'ai pas de démo du portail d'abord parce que ça serait fastidieux et puis parce que ce type de d'outils c'est en y allant et en surfant que qu'on se l'approprie je vous invite vraiment à y aller on avait une question du docteur donc cornobis qui nous demandait c'était possible que les centres de vaccination disposent d'un lien sidep leur permettant d'avoir accès au tracing des patients ayant présenté le covide donc qui n'ont pas les documents sur eux le jour de la vaccination et ne peuvent ainsi pas faire la preuve de leurs antécédents ah oui sidep pardon pas vaccin covide sidep non à ma connaissance non ça se limite à l'accès limite à vaccins covide ben là en attendant que l'ARS donc l'ARS a quelques petits problèmes de communication mais on a le professeur le docteur qui est avec nous et donc on pourrait éventuellement faire un petit peu le point sur la troisième dose parce qu'il y a beaucoup de questions concernant la troisième dose donc notamment celle ci faut-il ou peut-on déjà prévoir les troisième dose pour fin août ou début septembre pour ceux qui ont été vaccinés en février sans crainte de ne pas avoir les doses donc les ensuite bonsoir non mais l'idée c'est qu'on aura les doses il n'y a pas de problème mais par contre ça ne concernera que les personnes fragiles ça sera redit par professeur valet dans sa présentation et ça concerne que les personnes fragiles c'est à dire les personnes de plus de 75 ans personnes vivant en usld et en ehpad ok donc les pour les personnes principalement immunodéprimées est ce qu'il faudra donc il y a une autre question est ce qu'il faudra dans l'avenir prévoir un rappel de vaccination encore pour cette population là et à quel rythme pour cette population là et même pour les autres on n'en sait rien en fait ça va venir nous dira puisque ça va dépendre des variants de la contagiosité des de ces variants donc plus on laisse tourner le covid plus il y aura des variants et plus le but d'un variant c'est de s'installer des plus forts que le précédent donc voilà il faut juste aller vite et après on verra bien si on fera faire des rappels voire des rappels adaptés puisque l'avantage des ARN messagers c'est qu'on peut changer l'ARN messager pour que ça soit adapté à un nouveau variant par exemple s'il nous dépasse on avait une question aussi sur la fabrication de la troisième dose est ce que la troisième dose a été préparée avec la même souche que les deux premières ou bien est ce qu'il y a eu donc justement une adaptation de la vaccination avec les nouveaux variants non pour l'instant c'est exactement la même même s'il y a une étude qui est faite notamment en Afrique du sud avec le variant sud africain mais pour l'instant ça sera la même alors on avait une question aussi sur existe-t-il une liste précise des traitements immunosuppresseurs voire des maladies imposant une troisième injection de vaccins voilà alors là il y a une liste précise on va vous montrer tout à l'heure mais on a on a créé en fait un site un lien pour tous les professionnels de santé les prescripteurs et vaccinateurs où j'ai essayé on a essayé de faire des fiches synthétiques c'est à dire tout ce qui nous a été donné comme consigne au fur et à mesure en fait je les ai mis sur une seule fiche par par type c'est à dire là notamment la fiche des vaccins concernant les immunodéprimés donc il ya une liste de médicaments dessus mais c'est toujours pareil après il ya toujours comment dire un avis un conseil en fonction de certaines pathologies puisque c'est pas parce qu'on n'a pas forcément ce traitement immunosuppresseur qu'on n'est pas très immunodéprimé mais là c'est du coup l'avis du spécialiste qui est important je répète finalement la liste elle n'est pas si grande que ça le plus important c'est de vacciner l'entourage parce que quelqu'un qui est immunodéprimé on peut lui faire une deux trois doses ce sera toujours pas suffisant on avait également une question là malgré vos messages concernant les patients ayant eu le covid est relevant d'une seule injection ne doit-on pas faire deux injections si l'infection date de plus d'un an alors je continue de répondre je vois juste que l'air est connecté par contre du coup non 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 en fait on a on a un système immunitaire qui fonctionne avec une mémoire immunitaire donc la première stimulation qu'elle date de six mois à un an pour l'instant est toujours bonne ok bon donc on peut peut-être refaire le point un petit peu sur l'épidémiologie donc avec ban donc l'ARS si sinon on n'a pas de ah il ya des problèmes de connexion ils sont là mais pas encore là bon on va continuer alors alors on avait une question c'était où cette question j'en prends il y a quelqu'un qui dit qu'il est super bien ce modérateur je suis totalement d'accord mais là c'était problème au niveau des vaccinations des étrangers est-il possible d'ajouter un onglet vaccin fait l'étranger pour pouvoir imprimer un qr code alors non enfin ça c'est peut-être une amélioration qui pourra peut-être être faite c'est effectivement allez voilà qui pourra peut-être être faite au niveau de vaccino vide pour l'instant en fait j'ai entendu tout à l'heure non il ya deux jours le porte-parole du gouvernement qui précisé que pour les ressortissants français par contre vivant à l'étranger il y aurait une une possibilité d'obtenir le pass puisque forcément ils sont pas dans la c'est qu'au vide voilà mais concernant les autres étrangers non et il ya pour l'instant il n'y a pas de comment dire de mesures qui sont faites pour les reconnaître dans la cico vide et avoir un pass derrière ok on sait juste que par contre il ya il ya un avis qui est je crois qu'il est noté aussi sur le lien qu'on a créé mais un avis qui rappelle un petit peu les principes en disant quels sont les vaccins qui sont considérés comme efficaces ok j'avais une question sur le fait la question est ce qu'il fallait faire une troisième dose pour les patients sous corticothérapie prolongée car les avis divergerait là les corticoïdes à faible dose ne sont pas considérés comme comme à risque du coup et donc ne doivent pas bénéficier de doses supplémentaires après faut se rappeler qu'il ya des gens qui ont des cures de corticoïdes là c'est pas la même chose notamment pour des pathologies rhumato-neuro et notamment aussi pour les chimiothérapies en hémato donc là c'est pas pareil mais en général ils sont associés à d'autres d'autres immunosuppresseurs donc là la vie la vie du spécialiste est importante bon je passe la main au professeur valet bonsoir bien bonsoir à toutes et tous on n'est pratiquement que des hommes en ligne mais on voit pas tous les toutes les personnes qui sont dans le webinaire donc il ya du monde on a au moins une dame en visio merci beaucoup pour cet échange ce soir on remercie aussi la présence de jean-marie van denbrich et des équipes on va partager avec vous quelques éléments effectivement qui se placent dans le contexte de l'appel à la mobilisation générale du président de la république on a bien entendu thomas qui répondent à un certain nombre de questions et donc on complétera évidemment par un jeu de questions réponses ensuite avec les équipes ici de l'agence que ce soit vincent hullin qui est aussi avec nous nathalie courrouville et sylvia restreint alors je vais mettre un petit powerpoint puisqu'elle demandait à une situation épidémiologique il partage pas là c'est pas partagé ça c'est un pdf c'est pas partagé ça partagé c'est la partagé alors attendez faut que je me mette en pdf parce que aurélien nous l'a laissé en powerpoint on vous propose de continuer le jeu de questions réponses pendant qu'on charge la technique car je vais reprendre le relais de quentin boyer donc je suis le docteur maxime ballois je suis arrivé un petit peu en retard donc je navigue un peu avec les questions mais là il y a une question qui vient de nous arriver pour les patients avec antécédent de covid est-il préférable d'attendre plus proche de six mois pour faire le vaccin sinon on va demander à aurélien qui nous mette tout de suite en pdf du coup c'était une recommandation qui était faite qui était faite au tout début quand on n'avait pas les variants là avec le variant delta je pencherai plus pour vacciner dès que c'est possible c'est à dire maintenant à partir de deux mois pour un schéma vaccinal complet et du coup le pass ceci dit je répète pour le pass les six mois sont toujours sont toujours comment dire accepté voilà j'avais justement une question sur le pass concernant le pass pour les personnes ayant fait le covid et n'ont pas encore été vaccinés pourront-elles sous représentation d'un test pcr positif aller dans les lieux publics sans se passe car le délai de à six mois pour faire ce vaccin peut être un peu court le après l'infection de covid le pass est effectif 11 jours après jusqu'aux six mois après 11 jours c'est pour se remettre aux recommandations européennes alors j'ai une question de mon côté peut-on vacciner un patient qui a reçu une infiltration de corticoïdes quelques jours précédents on a répondu à cette question ouais ouais enfin non non mais j'ai répondu il y avait une notion déjà sur les corticoïdes ouais c'est ça les corticoïdes du coup c'est là c'est une faible dose et localiser donc il n'y a aucun souci il y avait une question aussi sur le s'il y avait des nouvelles recos sur l'âge pour le vaccin johnson et l'astrazeneca non pas à ce jour on reste avec nos recos pour l'instant de plus de 55 ans pour la france peut-être qu'on peut parler des trottes qui sont fait donc en ville bon c'est un peu décousu là le temps que les problèmes de connexion se fassent mais voilà quelle est la sensibilité des trottes où est ce qu'on pourrait trouver des données scientifiques sur cette sensibilité vous les avez à disposition il semble que soit dans la vie de la hs soit dans 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 le cos en tout cas sinon simplement vous tapez le nom du trottes il y en a deux à ma connaissance et les spécificités et sensibilité sont proches de 100% à partir de j15 pour pour les deux trois d'un a qui est un peu plus sensible précocement mais en tout cas à partir de j15 c'est proche de 100% c'est à dire qu'on n'est pas censé se tromper si le 3d positif alors j'ai une question qui est intéressante qui va peut-être être évoquée ce soir c'est le la vaccination de moderna pour les enfants et adolescents à mon avis après 12 ans qui pour l'instant n'est pas autorisé mais en attente peut-être d'une année même c'est ça en attente mais j'ai pas de date à vous dire pour l'instant pour le moderna donc c'est le phaser cette semaine cette semaine bah voilà voilà cette semaine donc on peut le faire on attend la décision et on devrait l'avoir avant dimanche ça c'est intéressant parce qu'on a des moderna dans nos frigos peut-on conclure que les problèmes de communication soit de communication sont rétablis il semblerait oui en effet il semblerait que ce soit opérationnel pardonnez nous pour ce petit délai de chargement on est trop habitué à zoom et donc on sait plus servir autre chose alors un petit point épidémiologique tout d'abord je sais pas quelle est la taille de ce que vous voyez à l'écran j'espère que c'est suffisamment grand oui oui c'est bon donc évidemment ce que nous vous disons n'a rien d'original puisque c'est repris par les médias en continu donc c'est la reprise des taux d'incidence qui remonte aussi bien au niveau des hauts trans que sur clairement le nord l'oise mais aussi la somme c'est la significativité des résultats qui fait que la flèche va pas vers le haut et les écarts types ont un rôle à jouer là dedans mais globalement l'ambiance est à la reprise de l'élévation des taux d'incidence et de façon assez intéressante ça concerne beaucoup les jeunes et vous avez ici pour l'exemple de la somme le redémarrage qui est noté chez les 15 29 ans qui vous voyez se démarque assez nettement des autres catégories d'âge que ce soit les 30 44 les 45 64 ou les plus de 65 ans donc la jeunesse est à la main est à la manoeuvre la façon dont le variant se développe par rapport aux autres régions françaises vous voyez on n'a pas jalousé l'auvergne rhône alpes ni la normandie ni les landes qui ont fait partie des ennouveau d'aquitaine des départements touchés très rapidement vous voyez chez nous c'est la somme qui est qui a le palmarès mais pour autant le nord commence à se démarquer et si le pas de calais est en retard aujourd'hui il ya de fortes raisons pensées que comme la somme ils toucheront bientôt 75 et plus en pourcentage de taux de tests positifs avec la mutation sur la mobilisation des biologistes on rappelle qu'on leur a demandé de rentrer à 100% du criblage de leurs tests positifs on est aujourd'hui à 95% on commence à voir une belle exhaustivité de ce qui est produit en région la bonne nouvelle évidemment c'est pour l'instant tout ça ne se traduit pas en hospitalisation ni en ni en présence évidemment encore loin de là en soins intensifs en revanche on serait assez intéressé de savoir si dans vos cabinets dans vos activités libérales vous commencez à voir des personnes qui sont malades puisqu'en réalité on a beaucoup de positifs et vous avez les taux d'incidence mais ça veut pas dire que les gens sont souffrants ceci est lié aussi à la reprise des tests lié à l'inquiétude du variant et lié à dépistage de clusters et ça sera intéressant de savoir si vous commencez à revoir des formes cliniques la couverture vaccinale dans les hautes france n'est pas encore complètement satisfaisante on était dimanche en juillet à 5,4 millions d'injections réalisées pour l'ensemble des hautes france dont 2,3 100 mille vaccinés complets donc on est à un tiers de notre population ce qui évidemment est encore assez insuffisant et vous le verrez avec des effets nets sur certaines tranches d'âge malheureusement et je commence par la tranche d'âge des plus âgés au delà de 75 ans on a une cartographie qui est en jaune la couleur jaune c'est pour une seule injection des taux entre 75 et 90% oui que c'est la couleur majoritaire que ce soit le 27 juin à gauche ou le 5 juillet à droite et les points verts qui sont les taux de 90 à 100% ne sont qu'assez rares et on voit sur la partie plutôt est de la région l'ouaz clairement l'aine encore plus l'est du haineau on voit qu'on a des e pci où les taux se promènent entre 50 et 75% donc il nous faut viser ensemble ces e pci essayer de traquer si d'aventure elles en sont d'accord les personnes qui ne sont pas encore vaccinées et comme ça a été dit tout à l'heure avec le secours de l'assurance maladie faire de l'allée vert de façon plus intense évidemment la nouvelle qui est positive à côté de cela c'est la tranche d'âge 65 74 et donc des personnes qui ont été vaccinées de façon tout à fait intense avec une couleur bien verte pour l'ensemble de la région des hautes france avec vous le voyez néanmoins quelques zones qui restent encore un tout petit peu éloigné d'une vaccination suffisamment confortable on retrouve là l'est du haineau le nord et sud de l'aine et très clairement on la on le voit aussi à partir des données de l'assurance maladie chez les plus de 65 ans un gradient très net entre les facteurs de défavorisation qui sont répertoriés par l'assurance maladie et le taux de vaccination qui passe de 80% à 65% quand les déciles de défavorisation sont très très important donc un effort à faire vers les plus éloignés du système et forcément vers ceux qui sont socialement les plus défavorisés cette cartographie se précise encore plus dès qu'on rentre dans les 55 à 64 ans vous voyez que très très nettement les départements de l'oise et de l'aine sont quand même assez frappés ainsi que l'est du nord quand on regarde également la cartographie de tous les âges confondus vous avez à gauche les premières injections et à droite le cycle vaccinal complet vous retrouvez la carte de l'oise qui est clairement transparente ainsi que le sud de l'aine et donc là il ya un effort à faire on va revenir vers vous parce que en médecine libérale on a une intensité qui a été quand même moins forte sur ces parties de la région on y revient tout de suite alors peut-être juste avant de revenir sur la vaccination parce que là on parle à la vaccination estivale mais quelques données épidémiologiques la question que beaucoup se posent c'est ce que on a des données sur la virulence on sait que le variant delta est donc plus contagieux puisque de plus en plus fréquent mais ce qu'il est plus virulent est ce qu'il entraîne plus de hospitalisation donc pour l'instant on n'a pas de réponse dans ce sens en tout cas on n'a pas de chiffres nationaux sur la partie du royaume uni qui a été frappé précédemment ce qui est observé c'est des formes hospitalisées voire des formes graves chez des personnes qui sont incomplètement vaccinées donc on a plutôt l'idée d'un virus qui frappe lorsque les personnes ne sont pas vaccinées ou mal vaccinées ce qui au fond le mettrait à équivalence en matière de virulence mais peut-être que thomas a plus de précisions sur des comparaisons cliniques qui ont pu être faites oui en fait non et pour l'instant il ya il a plus gagné en transmissibilité mais pas pas en virulence voilà mais on le surveille bien sûr c'est forcément l'angleterre encore garde de près et au vu de donc du nombre de l'augmentation parce que là c'est le nombre de cas doublés avait l'air de doublé par semaine qu'en pourrait-on s'attendre éventuellement à une nouvelle vague si elle venait d'arriver en fait c'est cette question elle est elle est elle est à la fois liée à la vaccination à la couverture vaccinale mais aussi à la l'immunisation collective qui a été obtenue après un premier contact avec les autres formes de covide de sars cov 2 pour être plus précis donc c'est une réponse qui n'est pas facile à donner et c'est pour ça aussi qu'on observe très nettement ce qui se passe au royaume uni la troisième vague pardon la quatrième vague viendrait d'une insuffisance de couverture vaccinale et donc elle pourrait par exemple se précipiter beaucoup plus sur l'oise et sur l'aise et donc nous renseigner sur la fragilité qui serait offerte par une couverture vaccinale moins importante pour autant ça n'est pas certain qu'en volume on est à ce point un nombre de personnes conséquentes qui amène à une ressaturation du système d'offre de soins d'ici trois semaines ou un mois puisque aujourd'hui on a une forme variant qui va se mettre à occuper quasiment 100% des formes positives on peut considérer que sa présence sur la région est quasiment homogène en tout cas elle va l'être très vite donc ce qui va nous séparer de des hospitalisations c'est les personnes qui vont être effectivement touchées alors qu'elles sont dans une tranche d'âge par exemple de 55 64 celle que j'ai indiqué tout à l'heure ou qu'elles ont des comorbidités et qu'elles ne sont pas vaccinées donc cette estimation là aujourd'hui reste assez incomplète pour être capable de faire une simulation des entrées dans nos services de médecine et de réa il ya eu quelques propositions de de pasteur peut-être que thomas il les a en tête peut les commenter pour la modélisation tu veux dire ouais pour les entrer en ospite avec le variant à 4 d'ailleurs ils l'ont mis à cinq fois en taux de reproduction ouais ouais il était il était même insuffisante je crois aux alentours de 55 pour cent oui alors enfin était même plutôt bonne cette fin plutôt optimiste cette couverture mais effectivement la fin il disait que on se retrouvera forcément avec de nouveau une saturation du système de santé et c'est probablement aussi des comment dire pas du tout le même type de population qui serait vacciné qui serait pardon hospitalisé c'est à dire pas forcément les personnes plus âgées donc des personnes plus jeunes avec des comorbidités ce qui fait que du coup ça saturera même plus longtemps le système hospitalier puisque du coup on ira on ira jusqu'à la réanimation etc etc donc faut vacciner plus c'est justement donc ce qu'on pourrait parler justement donc de la renforcement de la vaccination donc estivale en ville concernant le moderna on avait quelques petites questions qui étaient déjà là quand sera qu'en sera t-il des vaccins pour les adolescents avec le moderna donc là c'était on y a déjà répondu tout à l'heure notamment en ville oui alors sur le moderna comme je vous l'indiquais tout à l'heure moderna a fait une demande donc la décision auprès de l'EMA pour avoir une autorisation pour les 12 17 et la décision est attendue cette semaine voilà donc on va attendre demain ou après demain et et on pourra on pourra effectivement voir si le moderna est bien et bien indiqué pour pour les adolescents à compter de 12 ans ce qui vous permettra effectivement en ville de pouvoir vacciner les plus jeunes le ministère a indiqué ce soir qu'ils allaient envoyer en mars pour dès que l'information est disponible pour informer tout le monde et donc pourquoi ne peut-on pas avoir plus de vaccins pour les généralistes volontaires en ville dans donc durant cette période estivale alors on peut peut-être terminer le déroulé de notre présentation parce que il n'y a aucun souci une partie de ces questions sont traités très bien et bien je vous écoute et donc compléter puis après on peut effectivement voir quelles questions restent une fois cette présentation fait juste vous rappeler quelques éléments sur les le sondage récent qui a été fait qui concerne les personnes hésitantes ou réfractaires qui représenterait selon le sondage environ 15 % de réfractaires 15 % d'hésitants 15 % de personnes volontaires ce qui amène à un chiffre de 55 % de vaccinés au delà de ceux qui restent à prendre en charge si on garde que des réfractaires on obtiendra une couverture vaccinale de 85 % qui est la couverture vaccinale qu'on considère nécessaire d'atteindre donc il nous faut vraiment qu'on convaincre ces hésitants et une partie de la bonne réponse c'est à dire ce qui fait passer les hésitants vers un volontaire à se faire vacciner de manière croissante c'est la disponibilité de places en rendez vous donc ça ça a été organisé tant et plus et je pense que dans vos offices dans vos cabinets dans les officines c'est assez compliqué par contre dans les centres c'est maintenant installé de façon importante mais c'est aussi la capacité à expliquer même si c'est évidemment cela prend du temps le bénéfice réel de la vaccination versus les effets indésirables qui sont aujourd'hui rapportés dans les webinaires qu'on a pu avoir un des sujets un peu récurrents et celui de la persistance de l'ARN messager ce qui est au fond un pas très un sujet pas très difficile à redresser on a établi pour nous dans les hautes france la couverture à 85 % par rapport à aux différentes tranches d'âge et on retrouve ici les tranches d'âge que je vous ai présenté précédemment en cartographie avec la première ou la vaccination complète bleu rouge respectivement avec la redescente au delà de 75 à 80 ans et donc quand on cumule les 75 ans et plus on a un défaut de couverture qui est assez net et puis bien sûr plus on est jeune et moins on est vacciné aujourd'hui vous avez à l'extrême les 12 à 17 ans et donc quand on regarde le complet ici ce qu'il manque aujourd'hui à réaliser pour atteindre la vaccination vous trouvez ça sur les diapositives qui suit il nous faut aujourd'hui environ pour vacciner 85 % avec une première injection de nos majeurs il nous faut encore 70 000 primo-injections de majeurs donc c'est pas c'est pas un chiffre inatteignable c'est pardon par semaine il nous en faut il nous en faut il nous en faut je crois ça va être fatigué de présenter ces diapos et donc je déménage il nous en faut 900 000 c'est ce qui est beaucoup pour couvert pour représenter la couverture précédente vous avez d'ailleurs le complément par tranche d'âge donc évidemment plus on est jeune et plus il en faut quasiment et pour atteindre les 85 % dans un délai qui est suffisamment raisonnable celui-là n'est pas la raisonnable il n'est pas suffi il est trop trop long c'est 12 semaines c'est à dire c'est le début octobre ça c'est si on fait 70 000 primo-injections de majeurs par semaine aujourd'hui on peut espérer passer à 105 110 120 150 milles primo-injections par semaine de telle sorte que le délai se raccourcisse et surtout si on met en plus les 12 ans et plus donc on est à 12 semaines environ quand on prend les 12 ans et plus si on vaccine à plus de 100 000 par semaine si on passe à 200 000 évidemment on réduit le délai d'autant de moitié et donc il nous faut voilà engager cette course contre la vaccination et ça répond en partie à la question que vous avez posé précédemment qui est celle de combien de temps dans combien de temps est ce qu'on verra nos hôpitaux se saturer et nos réas se saturer et ça dépend aussi de la vitesse à laquelle les gens se vaccinent donc comme on l'a indiqué à plusieurs reprises c'est une véritable course contre la monte entre nous vaccinateurs ressources en santé et le covid qui essaye d'atteindre la même cible que nous c'est à dire les humains qui seront soit malades soit vaccinés je continue se dérouler pour vous indiquer quand même quelques points importants pour nous et un peu de sensibilité de fragilité pour vous encourager à renforcer le dispositif médecin libéraux pharmaciens infirmiers mais évidemment pour vous médecins c'est la vaccination en ville alors avec toutes les réserves que vous avez faites les uns les autres sur un dispositif qui n'était pas adapté qui ne rendait pas justice à ceux qui vaccinaient etc et pour vous donner quelques chiffres généraux les commandes qui sont faites là à titre d'exemple du vaccin moderna par rapport à la population des hauts de france qui est de l'ordre de 9,07 selon les chiffres de l'insee de 2020 ces chiffres quand on regarde le tirage qui est fait pour le moderna en ville il est à 11 70 c'est à dire qu'on fait mieux que notre cible populationnel donc de ce point de vue là sur l'ensemble de la région pour le moderna une forme de satisfaction quand on regarde au cours des temps écoulés pour différents vaccins astrazeneca janssen moderna ou le cumul de tous on observe quelque chose quand on regarde département par département qui saute assez à l'oeil c'est que la couverture vaccinale qui est assurée par ces demandes pour les professionnels libéraux je prends la dernière case qui cumule tout voyez que l'oise hélène reste en rade alors que les autres départements sont au dessus de cette densité populationnelle que je vous ai présenté tout à l'heure quand on regarde la responsabilité respective tous vaccins consomptu c'est la même plaque que précédemment versus la ville strictement et ensuite les centres de vaccination on voit qu'effectivement il ya un déficit sur l'oise hélène je détaille pas les chiffres en pourcentage il s'éloigne assez assez largement de ce qui est optimale 13,7 pour l'oise 9 8,9 pour l'aise et voyez qu'on a des chiffres qui touchent 12,4 8,4 grosso modo et donc on a un écart qui est pas gigantesque mais qui est significatif et qui vous rappelle la cartographie que je vous ai montré tout à l'heure où on a sur ces deux départements un peu un déficit de couverture toute tranche d'âge confondu notamment et effectivement quand on regarde la participation de la ville elle est nette et quand on regarde les centres de vaccination donc qui sont achalandés par le dispositif pharmacie à usage interne de des établissements de santé on est à peu près correct sur l'oise mais on reste à une petite difficulté sur l'aise et donc globalement voyez là le chiffre est très proche c'est 8,9 versus 8,4 et là on a 13,8 versus 13,7 autrement dit les centres de vaccination font grosso modo le job mais c'est plus facile à faire parce qu'en réalité on a un site les centres à vacciner et c'est pas un tirage qui s'effectue avec une limitation au tirage comme vous vous l'avez rencontré et donc ça on est bien conscient des difficultés qui ont été les vôtres qu'on souhaite vous indiquer c'est que ces difficiles sont pas liés à une sous densité médicale ce qu'on a regardé en proportion des professionnels qui vaccinent ce qu'il en était pour les différents vaccins donc là vous avez la proportion des vaccinateurs et au cours de toutes les semaines de vaccination depuis le mois de février jusqu'aux dernières semaines de juin avec ici pour l'astra zeneca quand on prend le pourcentage de vaccinateurs à l'intérieur des différents départements les deux départements qui sont le plus bas sont effectivement là c'est les médecins libéraux exclusivement sont effectivement l'aine et l'oise l'oise est le plus bas et l'aine est un peu au dessus même s'il est un peu plus près de la moyenne vous voyez l'oise est souvent déficitaire on va le retrouver ici pour le jansen l'aine c'est la courbe du bas et on le retrouve encore pour le moderna vous voyez que l'aine est tout en bas et pardon l'oise est tout en bas à chaque fois l'oise est tout en bas ce qui explique encore une fois la cartographie qu'on vous a montré tout à l'heure ce petit point d'alerte c'est pas tellement pour stigmatiser les libéraux de l'oise ou de l'aine qui seraient des vaccinateurs et qui peuvent en faire plus c'est plutôt pour essayer d'encourager ceux qui aujourd'hui se sont pas encore mobilisés même si on comprend bien que vacciner en cabinet c'est compliqué que trouver une série de patients qui viennent se vacciner dans un temps donné c'est compliqué enfin bref vous avez tous des tas de bons arguments mais en réalité quand on vous compare et qu'on fait ce benchmark entre les différents départements on voit quand même que les résultats sont pas strictement les mêmes alors pour terminer ce cette présentation et pour venir aussi à des questions relatives à la typologie de réponses une fois que le président de la république a annoncé qu'avant le 15 septembre il fallait que les soignants sont tous vaccinés qu'on extendait le pass sanitaire etc je détaille pas il faut trouver une réponse adaptée à ce à ce rebond de vaccination qui est qui est demandé c'est 100 mille demandes de sur les centres de vaccination de rendez-vous docte libre qui ont été actifs ce qui correspond à peu près à 10% du niveau national et donc pour vous indiquer quelques éléments de réponse qui adapte finalement par exemple le pfizer en ville on vous a fait quelques propositions c'est 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 l'intreint qui va vous les présenter on va les présenter à trois voix puisque avec thomas et et vincent puisqu'on y a travaillé de concert donc on a travaillé effectivement à une mise à disposition des professionnels de santé libéraux des vaccins pfizer qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas commander sur le portail de télédéclaration c'est aujourd'hui même si ça va peut-être changer d'ici deux ou trois jours le seul vaccin qui est qui est utilisable pour les 12 ans et surtout notre souhait vraiment partager et on a travaillé avec trois centres de vaccination qui nous ont accompagné là dessus notre souhait c'était précisément de pouvoir vous proposer un dispositif qui soit souple qui soit adaptable qui soit à votre main la seule chose qui ne reste pas à votre main c'est le fait que on nous sommes sur des flacons avec cette dose donc ça 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 ne changera pas par contre pour le reste effectivement notre souhait c'était pouvoir vous permettre à la fois de disposer de vaccins de vaccins pfizer avec le nombre que vous souhaitez voilà pas de limitations comme vous le connaissez aujourd'hui sur le portail de déclaration où c'est un flacon et je pense qu'à deux reprises vous avez eu le droit d'en commander deux mais ça s'est arrêté là pour le moderna le souhait aussi que ce soit sur un dispositif simple ou lorsque vous commandez auprès d'un centre de vaccination et bien le lendemain ou sur le lendemain vous passez au centre de vaccination et vous disposez de vos doses et on sait que vous avez eu des difficultés de façon les a suivis avec vous et on ne pouvait guère que que simplement les constater que entre la date de livraison qui était programmée dix jours après votre commande déjà dix jours c'est long ces dix jours se sont parfois transformés en quinze voire plus voire des livraisons coupés en deux ou trois donc ça a été vraiment compliqué voilà pourquoi nous avons voilà nous avons travaillé à une proposition on espère être simple et pratique pour vous alors peut-être de manière pour rentrer plus dans le détail je vais laisser vincent ou thomas pardon la suite du diapo alors c'est oui vas-y alors déjà l'ensemble des modalités est disponible sur le site de l'agence régionale santé à l'adresse que vous voyez là haut alors on va passer voilà donc c'est l'objectif bien sûr c'est d'élargir l'offre vaccinale elle elle sera les vaccins en ville pourront donc être faits par les médecins généralistes et spécialistes les pharmaciens d'officine et biologistes les infirmiers et les sages-femmes et ça pourra bien sûr se faire soit au cabinet de chaque professionnel au domicile des patients ou encore en officie et même au laboratoire comme il s'agit du vaccin Pfizer c'est un vaccin qui sera possible d'effectuer même pour tous les âges à partir de 12 ans donc comme vous l'a dit si bien strain il ya une lignes de vaccination spécifique qui réservé aux commandes de vaccins Pfizer juste sur ce point pour préciser effectivement il ya une dizaine de jours le ministère avait souhaité que les professionnels de santé libéraux puissent disposer des vaccins en surnuméraire dans les centres de vaccination ce qu'on a souhaité faire c'est de pouvoir vous proposer en fait une offre constante c'est à dire le lundi il reste quelques flacons le mardi n'en reste pas le mercredi il en reste plus voilà ça nous semblait être à la fois intéressant mais honnêtement pas suffisant dans la dans l'offre à vous faire et donc on a on a fait le choix de dire au centre de vaccination si vous êtes volontaire pour mettre à disposition des vaccins Pfizer pour vos confrères on va alimenter de manière constante une ligne voilà qui sera tout le temps alimenté au service des libéraux et non pas selon qu'il y ait ou pas des des flacons en plus sur le plan pratique les 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 professionnels de santé vivent m'ont donc que commandé auprès des centres de vaccination les vaccins dont ils souhaitent qu'ils souhaitent se procurer la chance régionale santé va fournir les centres de vaccination de sacs de transport spécifique pour transporter ces les flacons de vaccins qui doivent être bien sûr dans des flacons qui dans des sachets isothermes et surtout des flacons qui doivent rester à la verticale avec bien sûr une étiquette de traçabilité et une fois que le professionnel de santé a récupéré les vaccins il pourra les garder il pourra s'en servir encore pendant 30 jours dans les suites de la décongélation du flacon nous avons adressé aujourd'hui cet après-midi un message à l'ensemble des centres de vaccination qui sont pérennes on n'a pas on n'a pas pris des centres de vaccination qui de manière éphémère fonctionnent quelques week-ends pour leur faire cette proposition en leur demandant de bien vouloir nous indiquer s'ils étaient d'accord pour mettre à à disposition ces flacons de Pfizer auprès de leurs compréhens libéraux et de nous faire savoir quelle était l'adresse mail pour que vous puissiez passer les commandes et le numéro de téléphone voilà donc c'est parti cet après-midi on attend le retour rapidement j'espère que pour la fin de la semaine on pourra vous dire que vous donnez toute la liste des centres de vaccination qui qui sont partants et pourront mettre à disposition des flacons une petite différence avant de montrer les sachets qui seront utilisés c'est de bien penser que les infirmières tout comme les pharmaciens pourront vacciner sans présence d'un médecin les sages-femmes et les sages-femmes aussi sans présence d'un médecin contrairement à ce qui se passe dans un centre de vaccination donc on utilise pour le transport des vaccins entre le centre de vaccination et le cabinet professionnel santé un sac étanche ici une pochette qui sera mis au frigidaire obligatoirement 24 heures avant le départ des flacons et un petit support en mousse qui sera mis à l'intérieur de ce sac voilà après c'est la fiche de traçabilité parce qu'évidemment il est important que ces vaccins puissent être suivis si d'aventure nous avions à l'eau à rattraper voilà donc il sera demandé au centre de vaccination chaque fois qu'il donne des flacons aux professionnels de santé libéraux de saisir sur un lien web voilà le nom du centre les coordonnées du praticien le numéro de l'eau hop on appuie ça part directement sur une sur une base de données qui sera qui sera suivi chez nous qui permettra éventuellement de revenir vers l'un ou l'autre si d'aventure il y avait un problème et c'est vraiment d'une c'est vraiment très très simple voilà je vais revenir sur sur le lien avec le site internet que oui ici on voit peut-être pas très très bien mais vous avez quasiment l'immense majorité des des réponses aux questions que se posent les professionnels de santé et alors particulièrement ici sur les protocoles de vaccination comme vous l'avez vu tout à l'heure on parlait des patients immunodéprimés vous avez la réponse et puis ce qui concerne le Pfizer en ville vous avez un lien qui vous donne toutes les procédures pour les commandes de vaccins d'ailleurs on pourra déjà modifier une fiche puisque le cost a rendu un avis aujourd'hui si j'ai bien compris sur la vaccination des femmes enceintes qui dès le premier trimestre la chaise va être saisie dès demain donc ça si vous faites une fille vous avez le droit de la changer Thomas je sais pas si tu souhaites apporter des éléments complémentaires par rapport à cela non non tout a été dit bon ceci dit on changera pas trop la fiche on s'était permis de dire qu'on pouvait vacciner le schéma avait commencé avait commencé juste avant la grossesse voilà voilà mais donc l'idée en fait c'est que voilà toutes ces fiches sont pratiques ou pratiques on a essayé voilà l'idée c'était de synthétiser tout ce qui a été donné de manière successive sur ce site et notamment vous retrouvez aussi le mode d'emploi pour la vaccination Pfizer en ville de nouveau les renforts RH on en reparlera peut-être aussi mais il y a d'autres types de renforts RH notamment avec les bénévoles je veux aider.gouv voilà enfin il y a plein de choses pratiques aux pratiques et donc tous les rappels des conditions de conservation de reconstitution de manipulation des vaccins tout ça est sur le site de l'ARS oui 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 la liste des centres de vaccination volontaire il sera également d'ici fin de semaine alors fin de semaine j'espère si les centres de vaccination nous répondent rapidement au plus tard ça sera lundi puisque nous nous allons adresser des colis avec l'ensemble de ces voilà sacoche support mousse etc au centre de vaccination on met ça en colisage lundi donc tous les centres auront tout le matériel mardi de manière à ce que tous les professionnels qui viennent puisse puisse récupérer leurs flacons dans les conditions optimales de de conservation du vaccin on a nous pas du tout envisager de mettre une quelconque voilà nombre de flacons maximum honnêtement c'est pas voilà là le sujet c'est un professionnel de santé de ville parmi les quatre professions qu'on vient de citer souhaite disposer de vaccins Pfizer pour sa patientèle il donne un coup de fil au centre de vaccination il veut un flacon il en veut deux il en veut trois il en veut quatre voilà au jour d'aujourd'hui on a demandé à ce que d'office soit rajouté 100 flacons pour tous les gros centres et 50 flacons pour les centres plus petits voilà pour qu'il ya un minimum de flacons disponibles pour la ville si d'aventure ce nombre n'est pas suffisant et bien on en fera s'il est trop important bien voilà les commandes seront on va on va s'adapter très clairement à la demande que vous ferez de vaccins Pfizer là on a des questions notamment sur les centres expérimentateurs il y aurait des médecins qui seraient éventuellement intéressés pour aller rechercher des doses est ce qu'on aurait éventuellement les coordonnées de ces centres expérimentateurs vas-y vas-y il ya trois il ya trois centres il ya celui de saint goël ensuite il ya celui de il ya saint homère saint homère et maubeuge et donc pour les contacter les coordonnées on les trouve alors je pense que pierre maricoquet vous allez trouver assez facilement voilà c'est facile quand même moi oui mes collègues peut-être pas mais non non mais bien sûr on va mais ceci étant dès mardi tous tous les tous les médecins libéraux pourront se rapprocher du centre de vaccination plus proche mais on va vous donner les coordonnées donc du docteur alors c'est romain voilà je ne sais pas non je n'ose pas parce que j'écorche toujours son nom donc ça c'est saint homère c'est berthin chant en fait berthin chant pardon c'est berthin chant c'élance berthin chant autant pour moi c'est pas ça oui c'est ça après on vous donne les coordonnées a pas de souci oui c'est ça et puis il faut se dire que la semaine prochaine les centres de vaccination proches seront plus sont effectifs parce qu'il faut pas oublier qu'il ya le transport oui oui il doit être court donc grand maxi une heure l'aller retour voilà on est sur on est sur quelque chose qui est quand même fragile excusez moi ce que vous avez déjà des retours sur les centres vaccinateurs volontaires en nombre en proportion sur la région qui sont d'accord pour redonner quelques doses en ville pas écouté d'une part on a envoyé le message à 17h30 donc non donc nous n'avons pas encore le nombre de centres volontaires je suis tout à fait optimiste sur le fait que l'immense majorité d'entre eux va être tout à fait d'accord voilà d'abord la plupart des centres de vaccination fonctionnent avec des professionnels libéraux donc à mon sens il y aura vraiment pas de difficultés sauf vraiment les tout petits centres qui qui verraient une charge trop importante voilà donc vous aurez ça vous aurez ça au plus tard lundi la liste des centres et ça sera pas quelques doses ça sera le nombre de flacons que vous exprimerez voilà on a beaucoup de demandes dans nos cabinets de personnes qui ne trouvent plus dans les centres et qui disent ben je dois faire je dois partir en vacances j'ai peur de pas avoir mon passe à temps enfin ils veulent démarrer leur processus au plus vite pour pas se retrouver coincé à la rentrée par exemple vous pourrez contribuer la réponse à tous ceux qui aujourd'hui font une grosse pression auprès de vous et pourrait-on avoir quelques petits rappels sur justement donc la durée de transport la durée de conservation la durée d'utilisation en préouverture vous aurez tout ça mais là éventuellement on va on va avoir on a un guide voilà un guide bien détaillé ou les questions des gens nous posent la question donc on peut attendre le guide mais non mais on peut vous l'envoyer ce soir si vous le voulez il est déjà sur le tu l'as bon ben voilà il est déjà sur le site et ben parfait ne serait ce que juste pour le transport c'est une heure voilà oui go à frigo voilà et après le reste un mois au frigo voilà voilà c'est pas à partir du moment on va le chercher au centre non ça sera plutôt 28 27 28 jours on n'essaiera pas d'attendre à la limite je pense avec la base de décongélation sur tous les sages avec elles seront placés les flacons oui on a été jusqu'à faire des planches d'étiquette pour que voilà on passe pas trop pesé de de charges sur les centres de vaccination pour que l'ensemble des données ils soient à l'heure de sortie de du congélateur la date de péremption et ensuite des étiquettes pour vos seringues de manière à ce que vous sachiez voilà à partir du moment où vous avez ouvert le flacon et puis le nombre d'heures qui vous reste pour utiliser les seringues on a également une question sur le vaccin Pfizer en ville via les officines est ce que parce qu'à un moment on parlait éventuellement que voilà qu'il y avait besoin de gros frigos et qu'éventuellement les pharmacies d'officine pourraient être être desservies qu'en est-il écoutez si on met en place cette organisation bis c'est précisément parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité sur la phase Pfizer en ville objectivement ces sujets sont régulièrement discutés mais pour le moment en tout cas il n'y a pas eu d'arbitrage sur un circuit via les officines en tout cas on n'a pas on n'a pas de visibilité aujourd'hui on a des personnes qui seraient intéressés pour pardon non je les sujets qui sont aussi sur la table c'est la question des unidos voilà on a déjà parlé à plusieurs reprises parce que effectivement des flacons de 7 ou de 10 c'est compliqué c'est compliqué en ville comme on avait une réunion avec la tasque force à 18 heures j'ai reposé la question honnêtement personne n'a de visibilité sur voilà sur la capacité la volonté ou en tout cas le calendrier dans lequel s'inscrivent les laboratoires pour proposer un service de ce type et c'est notamment le cas pour moderna qui avait évoqué le sujet mais pour le moment honnêtement on n'a pas du tout de visibilité là dessus des questions techniques sur le pfizer on demandait donc si la réconciliation du vaccin était complexe première chose s'il fallait toujours maintenir cette surveillance de 15 minutes après les la vaccination ou s'il y avait de nouvelles recommandations là dessus et dernière petite question si les centres de vaccination pouvaient éventuellement assurer la deuxième dose donc de vaccination si le médecin qui avait fait la première dose était parti en vacances voilà alors je vais répondre à la dernière et pour le reste je vais laisser la parole à tom comme ça c'est moi qui vais dire les choses désagréables alors c'est vrai que nous avons demandé aux centres de vaccination qui aussi prennent des vacances voilà de s'assurer que la seconde dose soit faite par un autre centre de vaccination c'est à tout le moins s'efforcer d'organiser la seconde dose c'est à dire ne pas fermer 15 jours un mois mais ne fermer que très peu de temps ou s'entendre avec le centre de vaccination d'à côté il ya une vraie responsabilité quand on fait la première dose à s'assurer de l'organisation de la seconde alors cette organisation de la seconde elle peut pas être déléguée en disant débrouillez vous moi je pars en vacances c'est vrai pour les centres c'est vrai pour tout professionnel de santé de ville par contre il peut y avoir des organisations avec vos confrères voilà la deuxième dose peut être fait par par un confrère la seconde dose peut être fait par le pharmacien il ya quand même beaucoup moins de pharmaciens qui ferme qui ferme en été et il ya une continuité en tout cas l'organisation de la seconde dose elle doit être gérée et elle doit être organisée par celui qui a fait la première quelle que soit la solution que vous trouvez mais mais c'est important de le programmer d'autant que voilà le passe c'est deux doses c'est un schéma vaccinal complet donc c'est vraiment important que derrière la seconde dose d'abord elle soit faite vite et que vous vous assuriez en tout cas qu'il y ait eu un plan b pour faire la seconde dose que vous ne pourrez pas faire parce que vous partez en vacances voilà sur la reconstitution les 15 minutes vincent thomas les 15 minutes restent d'actualité la surveillance post vaccinale quant à la reconstitution je pense que ceux qui ont eu les médecins libéraux qui sont qui ont été qui ont vacciné en centre de l'organisation savent comment 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 ça se passe et il ya de toute façon aussi toujours sur le site la procédure et des jolies petites photos du vaccin et surtout aussi les les choses qui pourraient porter à confusion sont bien précisés sur le mode d'emploi il ya aussi des tutos et les centres de vaccination peuvent proposer des séances de formation c'est voilà voilà une personne peut venir en même temps qu'on reconstitue dans un centre de vaccination pour voir aussi en direct l'idée c'est d'un lien on avait une question sur comment prévoir des créneaux de vaccination en cabinet médical pour les médecins ne disposant pas de docte libre difficile d'ouvrir un flacon sans avoir la certitude que d'avoir d'autres patients vaccinés le même jour là je pense qu'il ya deux solutions soit bien sûr pour les médecins éventuellement s'abonner à docte libre mais je peux comprendre que ceux qui n'y soient pas abonné n'aient pas envie de payer pour cette prestation uniquement pour la vaccination comme il alors on en discute avec comment pourquoi ne pas demander aux nationales d'autoriser d'autoriser justement les plages spéciales pour tous les médecins une pour la vaccination il sur docte libre de façon gratuite pour eux sinon deuxième solution c'est une solution qui a été proposée déjà par certains centres pour ne pas être débordé par de multiples appels la seule la réponse simple c'était s'il n'y a pas de possibilité de rendez vous sur sur internet d'autant que si ce rendez vous sur internet ça peut être des patients qui ne sont pas du tout des patients du du cabinet donc l'idée était tout bêtement de mettre en place un système où les gens viennent s'inscrire sur place au cabinet médical et là au moins ce sont les patients de cabinet sur des plages qui se fait réserver pas d'autres solutions pour le moment à proposer je sais pas thomas si tu avais une autre idée entre temps non non c'est vrai que c'est compliqué de gérer tous ces tous ces rendez vous on en avait conscience mais à l'idée c'est peut-être aussi les renforts rh encore une fois peut-être utiliser sur les sur les renforts rh bénévoles oui et que je veux aider point gouffre peut-être qu'on vous trouverait quelqu'un qui approche est capable de prendre les rendez vous et et la liste des patients oui pas vaccinés et de bénévoles qui eux prendraient leur téléphone pour remplir des plages de vaccination justement j'en profite sur l'augmentation de la capacité de vaccination donc par les libéraux quelle possibilité de mobilisation donc des internes des étudiants des retraités justement des renforts rh dont on parlait pour les cabinets de ville qui souhaiteraient des renforts pour vacciner donc en lien avec le centre de vaccination donc notamment tout ce qui est assurance rémunération est-ce qu'il y aurait éventuellement quelque chose d'envisageable de ce côté là je crois que j'ai normal avant d'enrich commencer de réfléchir simplement oui si si j'ai bien compris la demande il s'agirait de de permettre à des étudiants ou des retraités qui interviennent en centre de vaccination de pouvoir intervenir en cabinet ou plutôt en msp c'est ça pour la vaccination et donc se pose la question d'abord de l'organisation de tout ça on vient de le voir la prise de rendez-vous ou autre et se pose la question de l'assurance de ces professionnels de santé leur mode de rémunération donc là cet après midi nous avons interrogé les juristes de la CNAM pour bien aborder cet aspect de sécurité financière et assurantielle et on reviendra vers vous quand on aura les réponses d'accord reste à organiser quand même ce dispositif avec l'ensemble des on parlait tout à l'heure des 15 minutes l'ensemble des mesures qui permettent d'offrir un service enfin oui une garantie en termes de sécurité pour ces mêmes personnes est-ce que vous auriez éventuellement alors je sais que c'est compliqué mais un délai parce que c'est vrai que là pour le moment le le ça pousse niveau vaccination là actuellement et c'est vrai que les renforts est ce qu'on nous aurait un petit peu je n'ai pas le délai pour être clair et transparent je sais que mon message a été reçu puisque j'ai eu une réponse et il est pris en compte voilà donc je n'ai pas de délai très bien j'avais une petite question sur pareil la durée donc minimum et maximum entre deux injections de Pfizer 21 42 jours 21 49 jours ce qu'on pourrait refaire un petit rappel sur oui 21 49 non mais voilà c'est 21 49 voilà là et même c'était 21 jours déjà et maintenant pour cet été ça va jusqu'à 49 jours pour avoir un schéma vaccinal complet l'idée c'était de s'adapter à l'été avec justement un départ en vacances et un retour alors en précisant que les 21 49 et c'est pour les aériens de messager et c'est valable pour les deux Pfizer et Moderna c'est ça oui que les aériens de messager effectivement les aériens de messager et c'est pour ça que l'idée c'est de promouvoir les aériens de messager cet été justement pour avoir un schéma vaccinal complet parce que le vaccin indienne AstraZeneca était aussi efficace après la deuxième dose mais la deuxième dose c'est trois mois donc là l'idée c'est de vacciner et toujours d'un point de vue technique est ce qu'une infirmière peut faire des injections sur la présence d'un médecin oui oui le pharmacien l'infirmière et l'infirmier libéral la sage femme peuvent tout à fait donc au même titre qu'un médecin elle peut commander ses vaccins auprès du centre de vaccination et vacciner en toute autonomie avec le pass sanitaire on nous a dit que donc on avait fallu attendre donc une semaine après les deux injections on nous pose une question sur justement le maximum d'efficacité après deux doses de Pfizer serait descendu à une semaine est ce que c'est des bases scientifiques ou plutôt diplomatique bien sûr que c'est des bases scientifiques non 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 c'est des bases scientifiques et de données de vie réelle déjà donc voilà après sept jours on a une efficacité et une efficacité aussi sur le taux d'anticorps qui apparaît même si ce taux pour l'instant n'a aucun seuil pour dire que c'est efficace ou pas mais il y a des données cliniques qui nous rassurent à partir du septième jour mais finalement ça rejoint toutes les vaccinations même pas Covid voilà et sur le délai si on venait à dépasser les 49 jours c'est ce qu'on demandait que faire on rattrape comme toute vaccination sans recommencer tout ok alors ça c'était des questions concernant le Pfizer maintenant le Moderna j'y reviens désolé de vous avoir coupé tout à l'heure donc pourquoi ne peut-on pas avoir plus de vaccins pour les généralistes volontaires donc en ville durant cette période estivale écoutez c'est l'organisation de l'approvisionnement sur le flux national c'est un flux qu'on ne maîtrise pas au niveau de l'agence alors on a déjà exprimé à plusieurs reprises effectivement la difficulté qui était que on avait un médecin sur deux qui commandait et peut-être que ce un médecin sur deux avait envie d'avoir un peu plus qu'un seul flacon donc le point a été pris à plusieurs reprises mais aujourd'hui en tout cas sur l'organisation du flux on en reste toujours à cette organisation avec un nombre de flacons maximum par professionnel qui peuvent commander voilà donc je peux rien vous dire d'autre que sur cette organisation nationale en tout cas on n'a pas on n'a pas la main elle s'impose à nous tous mais voilà juste pour vous dire aussi que sur Pfizer en l'espèce on sera pas dans ce cas là au niveau régional on a on a fait le choix d'une autre organisation avec pas de nombre de de flacons maximum imposé ah on vous entend plus je remets le micro ça marchera mieux oui parce qu'on parlait justement de 300 000 doses en juillet donc de Moderna d'une livraison d'un million de doses en août et donc c'est vrai qu'on avait beaucoup de questions sur sur justement l'utilisation un petit peu parcimonieuse de ces vaccins là qui qui peut être compliqué justement pour gérer les flux vaccinaux et donc les prises de rendez-vous en cabinet on a entendu tout ça on a fait remonter vos observations pour le moment il n'y a pas d'évolution sachez ceci étant parce qu'on a eu on a eu cet échange avec plusieurs d'entre vous rien n'empêche un professionnel de santé qui part en vacances de commander quand même ses vaccins et de s'entendre avec un praticien un confrère qui va proposer la vaccination à sa patientèle ça ne pose aucune difficulté voilà si s'il ya un accord entre vous entre le pharmacien les praticiens du secteur rien n'empêche que chacun commande même si c'est l'un d'entre eux qui va finalement vacciner tout le monde voilà c'est pas forcément le sens de la commande mais en tout cas dans la vraie vie c'est possible et en tout cas c'est pas interdit il n'y a pas de difficulté l'important effectivement c'est le vaccin j'ai question concernant l'astra qui enfin le délai possible si les deux le délai est dépassé entre les deux doses comment on fait les rattrapages en cas de délai dépassé c'est la même chose que tout à l'heure on rattrape c'est tout même si le délai on fait deux doses point et voilà on rattrape la deuxième dose tout à fait ok c'est valable pour toutes les vaccinations donc ça c'était pour donc les vaccins concernant la mise à disposition des listes donc des patients non vaccinés j'ai une question nous avons demandé la liste de nos patients non vaccinés donc à la sécu à ce jour aucun retour impossible d'organiser les vaccins au cabinet médical oui vous avez été informé vous avez été informé le set par message osmose que c'est un dispositif qui se mettait en place alors qui se met en place c'est un peu comme tout à l'heure pour la la question qui nous a été faite ce matin il faut qu'on prenne la question et là le dispositif est toujours un temps un temps de mise en place effectivement vous savez c'est pas évident c'est pas évident on essaye depuis un mois un an et demi de répondre à l'ensemble des problématiques organisationnelles techniques et j'en passe auxquelles nous sommes confrontés quelquefois sur de nouveaux métiers et sauf erreur de ma part sauf erreur de ma part nous avons toujours été au rendez vous alors après quelquefois dans des délais qui qui auraient pu être plus court mais mais nous sommes au rendez vous voilà et là ici on sera au rendez vous dans un premier temps pour l'instant ça se fait à la main il faut bien une série si je puis dire dans quelques bureaux à l'acnam et sont des personnes qui à l'acnam vont chercher les infos et les renvois pour le mettre sur votre site amélie demain donc 15 jours environ vous pourrez passer par amélie pro et ça sera automatisé pour l'instant ça se met ça se fait à la main donc donc ça nécessite certains délais d'installation du système concernant de l'obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux qui des professionnels de santé que quid pardon des professionnels de santé qui ont des contre indications vaccinales en fait en fait pour l'instant ces réponses sur l'obligation vaccinale on va pas savoir vous les donner puisque en réalité c'est un c'est même pas un projet de loi vous avez vu c'est quelque chose d'assez théorique qui a été proposé par le président de la république ça doit être décliné ensuite en projet de loi et transmis en conseil des ministres la semaine prochaine puis à l'assemblée nationale puis débattu à l'assemblée nationale ça veut dire que beaucoup de choses vont être affinées améliorées voire modifiées en périmètre donc on n'a pas de réponse technique à vous donner à ce stade sur ce type de questions et concernant donc les professionnels concernés les sanctions encourues tout ça c'est pareil c'est c'est encore en attente alors je crois que si je m'indique que le projet de loi serait disponible sur public sénat oui le projet de loi mais je pense que j'ai pas eu le temps puisque je l'ai su juste avant qu'on ne se voit serait oui oui il doit être très préliminaire en tout cas le projet de loi apparemment il a été mis en ligne sur public sénat ce soir donc on n'a effectivement pas d'éléments aujourd'hui sur les éléments de sanctions par contre sur le périmètre sauf parce que ça bouge l'ensemble des soignants en tout cas pour le champ du libéral ce sont l'ensemble des professionnels de santé alors les contre-indications à la vaccination franchement vous le savez elles sont rarissimes mais bon les contre-indications à la vaccination ce sont les contre-indications à la vaccination on va pas vacciner des gens qui sont contre-indiqués à la vaccination enfin j'imagine enfin elles sont rares elles sont assez rares et juste alors j'anticipe peut-être une de vos questions mais comme on en a parlé cet après-midi on va évidemment pas demander aux patients aux malades qui viennent vous voir de même qu'aux malades qui passent la seuil du centre hospitalier d'avoir un pass sanitaire pour venir se soigner voilà je le dis quand même il y avait d'ailleurs un très bon dessin dans le parisien qui était qu'est-ce qu'on a le droit de faire sans pass vaccinale enfin sans pass sanitaire en réalité allez voir son médecin et la réponse était se faire vacciner allez voir son médecin et se faire vacciner voilà et donc pareil quelle modalité pour les salariés des professionnels de santé libéraux est-ce qu'on applique également le congé sans solde en absence de vaccination et donc des tests PCR itératifs dès le début août tous les jours jusqu'au 15 septembre parce que techniquement c'est ce qui nous est demandé alors en fait normalement c'est le personnel c'est le personnel soignant au sens large donc les administratifs sont concernés s'ils sont au contact voilà donc a priori les personnes qui reçoivent des patients que ce soit des secrétaires etc forcément sont concernés la demande du président de la république telle qu'elle est formée aujourd'hui c'est qu'au 15 septembre tout le monde soit vacciné sous peine d'exclusion bon après l'exclusion elle est aussi proportionnée par rapport au contact et l'importance du contact par rapport à la patientèle mais aussi vous l'avez entendu ça ne sera pas la loi ça le 15 septembre c'est un objectif que donne le président de la république pour essayer de lutter contre la vague covid dans le sens qu'on a indiqué tout à l'heure c'est à dire c'est une compétition il dit à cette époque là qu'il y aura des vérifications je ne sais pas s'il rentrera dans des cabinets pour voir je n'ai pas d'élément par rapport à ce ciblage là je ne sais pas qui le fera juste un truc pour bien être au clair cette vaccination obligatoire c'est une vaccination altruiste elle est vous le savez prise mais pas forcément appliquée on peut citer la vaccination contre la grippe qui est obligatoire dans la loi mais qui n'a jamais été prise en application du décret après la promulgation de la loi de 2016 donc il se peut très bien que le président de la république prenne la loi et ne l'applique jamais pour une raison très simple c'est qu'il pourrait s'avérer qu'en fait tout le monde se fasse vacciner et donc la loi n'a plus beaucoup de sens la deuxième c'est qu'il se pourrait qu'il y ait des évolutions assez dramatiques sur le plan épidémique qui l'amènerait à concevoir les choses différemment la troisième c'est qu'il peut avoir pris la loi aussi pour que le cas venant d'un nouveau variant échappant à la vaccination précédente on soit obligé de recourir à la vaccination et que le choix ne lui soit plus donné en matière de responsabilité pénale vis-à-vis des français et en particulier les soignants qui traiteraient des personnes sans que ces personnes aient encore la Covid et pour les protéger vous avez vu que commencent à sortir des cas de personnes qui ont été contaminées par la Covid pendant leur hospitalisation ce qui emmènera des plaintes des responsabilités pénales etc et donc je pense qu'aujourd'hui ce gouvernement ne peut pas faire autrement au moins pour la partie soignant que de prendre une obligation vaccinale je pense qu'il y a un vrai sens juridique qui s'est installé et vous le savez c'est une obligation vaccinale qui est prise de niveau législatif parce que c'est la seule façon de l'impliquer ou de l'appliquer comme une mesure de santé publique s'imposant à toute autre considération notamment le consentement aux soins c'est-à-dire que l'obligation vaccinale est majorée est plus forte que le consentement aux soins c'est-à-dire plus forte que la loi Kouchner de 2002 si je me souviens bien c'est des choses qui ont été vues jusqu'au Conseil constitutionnel concernant le pass sanitaire élargi à partir du 21 juillet tous les établissements recevant du public de loisirs tous les établissements du public part et pour les bâtiments de loisirs à partir de début août tout ce qui est bars, restaurants, bus, avions donc pour tous ces établissements le pass sanitaire sera obligatoire alors on avait des questions donc devrons-nous également vérifier le pass sanitaire de nos patients et leur faire faire demi-tour à la maison s'ils ne sont pas vaccinés et qu'ils n'ont pas un PCR de moins de 48 heures ? Écoutez, je pense avoir répondu puis il me semble que vous n'avez pas des ERP de loisirs non, c'est vrai mais voilà, me semble-t-il ça me semble un peu plus sérieux non, non, bien sûr que non Pourriez-vous m'expliquer comment on peut obtenir un certificat de rétablissement Covid donc pour les patients ayant été diagnostiqués par une sérologie de rattrapage peuvent-ils être considérés comme rétablis malgré une guérison documentée par sérologie ? Eh bien ça c'est une bonne question qu'on a posée tout à l'heure à la Task Force Vas-y Thomas Il faut reprendre la question j'ai été déconnecté Mauvaise pioche Thomas Mauvaise pioche C'est l'histoire du certificat de rétablissement Voilà l'attestation de rétablissement et globalement aujourd'hui on ne sait pas du tout franchement comment on va chercher cette attestation Je ne sais pas si Jean-Marc Grandendriche lui a une réponse à cette question épineuse mais en tout cas sur le vaccin Covid on ne peut pas alors on va sans doute avoir une réponse un peu plus technique de la Task Force parce que objectivement là on ne voit pas quel est le document qu'on pourrait remettre à la personne Voilà Si mes souvenirs sont exacts c'est à partir d'un nombre de jours après le test PCR positif Oui Et donc il n'y aura pas forcément de certificat Normalement il faudrait pouvoir l'avoir pour faire office de passe sanitaire en l'espèce Il me semble que c'est 11 jours après l'infection Oui mais voilà mais c'est pas une passe C'est ça quelqu'un qui présente un Covid long c'est un petit peu pas difficile de parler de certificat de rétablissement si derrière il a une pathologie Oui mais je pense que l'idée c'était le certificat de transmission enfin l'idée c'est pas le rétablissement c'était les transmissions Là-dessus on n'a pas vraiment de réponse précise à vous donner mais en tout cas on a soulevé la question on espère qu'on aura quelque chose de précis en retour Pour les patients qui ont eu une AstraZeneca en première élection peut-on avancer la seconde dose pour qu'ils aient leur passe plus rapidement et si oui de combien de temps raisonnablement doit-on privilégier l'AstraZeneca en seconde dose ou peut-on leur proposer un vaccin ARN donc quel est le meilleur schéma vaccinal Pour le moment normalement après un un ADN donc après un AstraZeneca théoriquement il n'y a pas de raison de faire un vaccin ARN et je pense sauf erreur Thomas confirmera qu'on peut descendre de 3 à 2 mois la deuxième dose De l'Astra ? De l'Astra 9 semaines Pour les plus de 55 ans Oui pour les plus de 55 Qu'en est-il des remboursements PCR ? Est-ce que vous avez des informations ? En fait la date d'application du non-remboursement n'est pas connue c'est ce qui a été précisé hier et donc elle sera fixée dans les prochains jours je pense que ça sera concomitant au projet de loi qui statuera sur le pass sanitaire Alors On peut préciser on peut préciser rapidement que effectivement la date n'est pas connue mais qu'à partir de septembre les certificats dits de complaisance ne seront effectivement plus remboursés resteront remboursés les tests pardon les tests faits sur prescription médicale et les tests chez les cas contacts Ah on n'a pas le son ça arrive Petit bug Oui Ce que vous voulez dire Madame Gras c'est que depuis ici là les tests réalisés chez les personnes étrangères c'est ça que tu voulais dire ne sont plus pris en charge donc Merci Concernant le Johnson quelle est la place du Johnson actuellement monodose devant le risque neurologique et quelle est son efficacité sur les variants On va en Delta pour le coup Ça c'est pour toi ma Oui Le Johnson et le variant félicitations Les risques neurologiques pour l'instant ils sont toujours des événements très rares donc le bénéfice l'emporte largement le syndrome de Guillaum je pense que c'est de ça qu'on parlait Concernant l'efficacité sur le variant Delta malheureusement on n'a pas beaucoup de données puisqu'en Angleterre ils n'ont pas fait beaucoup le Janssen donc voilà mais ceci dit à chaque fois on était plutôt agréablement surpris de son efficacité je pense aux variants brésiliens par exemple et sud-africains J'en profite J'en profite peut-être pour rebondir sur la question du Janssen parce qu'on a eu quelques alertes de droite et de gauche sur le fait qu'il y avait beaucoup de pression de la population de jeunes notamment qui souhaitaient être rapidement vaccinés donc le Janssen c'est parfait c'est une dose et il semblerait voilà et les chiffres nous le font apparaître dans les données qu'on a pas mal de en tout cas on a ces derniers jours un nombre de vaccins de vaccination avec du Janssen pour des moins de 55 ans voilà voire même des jeunes de 20 voire de 12 ans donc ça c'était le sujet du jour voilà c'était juste pour faire un petit point d'alerte là-dessus certains font beaucoup de pression pour être vaccinés avec le Janssen pour être immédiatement tranquille avec une dose voilà et donc on est toujours sur 55 ans alors là je reprenais parce qu'on vient de me présenter les recommandations HHS c'était notamment pour l'AstraZeneca etc on me disait donc dans les recommandations on nous préconisait de privilégier l'utilisation de vaccins ARN pour les personnes qui démarrent la vaccination donc avec un intervalle de 3 à 4 semaines entre les deux doses et de privilégier pour la deuxième dose donc l'utilisation d'un vaccin ARN pour les personnes de plus de 55 ans qui ont reçu une première dose donc d'AstraZeneca et de proposer cette deuxième dose à partir de 4 semaines après la première ça c'était les dernières recommandations HHS qui étaient tombées ouais si on se peut il n'y a pas si longtemps on me parle de brésil c'est bien non non vas-y vas-y Thomas ça me va si ça va si tu réponds c'est bien il y a d'une part une recommandation de l'AHS et effectivement le ministère qui a indiqué qu'on était devant deux cas de figure c'est à dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui souhaitent être vaccinées avec le même vaccin en seconde dose voilà et donc il ne faut pas laisser tomber la seconde dose en Astra et il y a un certain nombre de personnes et de plus en plus qui souhaitent passer un vaccin ARN messager en seconde dose et donc la recommandation de l'AHS va dans ce sens voilà donc les deux situations se rencontrent et il faut il faut éliminer ni l'une ni l'autre en clair donc les deux sont faisables les deux sont faisables aussi j'avais une question sur le contrôle de la vaccination quels sont les critères de contrôle de la vaccination le taux d'anticorps exigé est-ce que il y a quelque chose en ce sens aucun il y a voilà il n'y a toujours pas de seuil on n'a toujours pas défini un seuil de protection donc les sérologies en fait sont très rarement à utiliser en routine d'accord concernant la vaccination rappel sur les conduites à tenir en cas d'infection Covid donc on avait une question je m'interroge sur la façon dont je vais pouvoir pratiquer la deuxième dose de vaccin AstraZeneca à deux de mes patients qui ont été qui ont contracté le coronavirus après avoir effectué la première dose donc ces recommandations n'ont pas été une nouvelle fois changées il est indiqué que lorsqu'un patient a contracté le Covid après la première dose donc de vaccin et contrairement à la recommandation concernant un patient qui a fait l'infection avant toute vaccination il doit faire une deuxième dose dans un délai de 3 à 6 mois ces deux vaccins doivent donc ces deux patients doivent donc faire leur deuxième dose en septembre or il me paraît déraisonnable d'envisager d'ouvrir un flacon de 10 doses pour deux patients donc voilà donc en gros comment faire si on n'a que deux patients à vacciner et que fait-on lorsqu'on a une infection Covid durant le schéma vaccinal je commence c'est bien du coup la première question c'est une infection Covid après la première dose pour l'instant effectivement il y avait toujours une recommandation de réaliser une dose excusez-moi je vous ai perdu non c'est bon j'ai fait un autre coup de fil en même temps du coup je reviens après une infection Covid on faisait une vaccination au moins deux mois après on fait une vaccination et on a une infection à Covid prouvée avant on disait qu'il fallait attendre du coup de nouveau deux mois pour terminer le schéma le schéma avec une deuxième dose le dernier avis du COS c'est finalement du délit après l'infection c'est-à-dire que si vous avez eu une vaccination à Covid il faut en général deux semaines pour avoir une stimulation du système immunitaire satisfaisante donc si vous avez eu si vous avez eu c'est-à-dire 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 bref donc du coup si vous avez eu l'infection à Covid je ne sais même plus où j'en suis si vous avez eu l'infection à Covid oui c'est ça dans les deux semaines après la première dose on peut considérer que la vaccination n'a pas été efficace d'accord donc il faudra réaliser une deuxième dose de vaccination au moins deux mois plus tard si vous avez eu une infection à Covid plus de deux semaines après cette première dose on peut considérer que du coup vous avez eu une première stimulation du système immunitaire avec la première dose vaccinale puis une deuxième stimulation avec l'infection à Covid donc hors immunodépression vous pouvez du coup terminer le schéma en considérant comme complet oui donc le délai c'est le cut-off c'est 15 jours c'est 15 jours c'est l'avis du COS après il n'y a pas c'est pas grave si on continue à faire une deuxième dose aussi mais on peut terminer un schéma juste après ça et donc le schéma après on le termine si l'infection est faite donc avant les 15 jours on continue avec une deuxième dose ouais c'est ça le cut-off c'est 15 jours c'est-à-dire que une vaccination est efficace 15 jours après avoir été injectée donc si l'infection est survenue alors là c'est compliqué parce qu'il faut savoir quand est-ce que l'infection est arrivée avec des symptômes si l'infection est arrivée dans les 15 jours vous considérez que la première dose vaccinale n'a pas été efficace donc vous réaliserez une deuxième dose de vaccination deux mois après cette infection alors il y avait des questions il y avait des questions qui étaient posées des questions plutôt techniques comment est-ce qu'on clôture le schéma vaccinal sur le site Amélie justement pour obtenir après le QR code sachant s'il a fait si on n'a besoin que d'une seule dose alors peut-être que c'est c'est la même chose que d'habitude oui alors après il y a peut-être des médecins qui n'ont peut-être pas l'habitude en fait vous avez mais c'est comme pour clôturer après du coup une dose puis une vaccination une infection à Covid puis après une dose vaccinale vous avez tout en bas de vaccine Covid un onglet qui permet de dire est-ce que vous voulez clôturer le schéma vaccinal et donc vous l'ouvrez et vous le validez et là vous avez le QR code du schéma vaccinal complet qui s'affiche ça marche merci et dernière petite question donc conduite à tenir pour les pays demandant deux doses de vaccin comment faire donc dans les pays sachant que le schéma vaccinal ou en tout cas les demandes ne sont pas standardisées tout à fait alors là c'est compliqué c'est long il faut jouer avec les ambassades locales en gros il faut notamment sur le ministère des affaires étrangères ou alors vous avez une application qui est pas mal faite qui s'appelle conseil aux voyageurs qui est utilisé pour beaucoup de choses pour les voyages dans des pays étrangers vous avez les contacts des ambassades l'idée c'est de savoir si c'est rédhibitoire si c'est rédhibitoire il faudra malheureusement avoir une deuxième dose c'est rédhibitoire c'est rédhibitoire c'est rédhibitoire cas contact cas contact et cas contact et donc s'isole 17 jours mais ma voisine me disait que ça pourrait bouger très 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 prochainement voilà c'est pas nous qui faisons bouger évidemment mais il y aurait une disposition je vois monsieur qui hoche la tête il en sait peut-être plus non mais c'est ça il y aura probablement une mesure d'assouplissement avec les données connues de transmissibilité après une infection à Covid en étant vacciné complètement donc on attend ça alors on nous fait remonter qu'il y aurait un problème d'arbre décisionnel au niveau du site de l'ARS laissez nous un peu de temps pour corriger parce que alors attendez je vais vous lire le truc parce que là je n'ai pas sous les yeux alors l'arbre décisionnel sur le choix et le délai entre les vaccins et l'infection Covid donc sur le site de l'ARS présente une erreur on lit antécédent de Covid après la première dose deux doses à trois à six mois après l'infection soit la fiche n'a pas été remise à jour et je pense que si c'est marqué trois à six mois oui la fiche elle est en cours d'être remise à jour et en fait il y aura juste à côté remarques où je marquerai où ça a été noté que si l'infection est survenue après les quinze jours on pourra faire un schéma vaccinal complet bon je crois que je suis à court de questions je ne sais pas si monsieur Présor Vallée vous vouliez rajouter quelque chose éventuellement non écoutez moi je suis tout à fait intéressé par les multiples questions que vous nous avez indiquées je note que vous n'avez pas répondu à ma question qui était à savoir si vous voyez des cas un peu sévères déjà de Covid dans vos activités si ça remontait récemment si vous avez une observation qui est faite de ce point de vue là on va attendre si vous attendez on peut enchaîner un petit peu je vais les remercier on va attendre les réponses en attendant en attendant que les gens répondent j'ai déjà eu un non moi de mon côté c'est non aussi mais on va attendre un petit peu mais en tout cas merci beaucoup en attendant à tous d'avoir répondu aussi rapidement à cette demande parce qu'au final on a lancé cette réunion à partir de depuis deux jours donc merci beaucoup pour votre réactivité nous nous réaliserons un nouveau webinaire donc en septembre pour essayer de refaire un petit peu le point donc on vous a pas encore prévenu mais ça sera on vous laisse un délai un petit peu plus long que deux jours donc ça devrait le faire mais voilà en tout cas donc merci beaucoup et donc nous on se retrouve en septembre je sais pas si Maxime t'as le temps de voir un petit peu les réponses qui viennent peut-être juste en attendant j'avoue que de mon côté non plus dans ma patientèle j'en ai pas eu non plus mais peut-être que je peux rajouter un truc ce qui est intéressant c'est qu'actuellement dans les hôpitaux on constate que tous ceux qui sont hospitalisés 95% des gens sont pas vaccinés du tout et là il y a une dernière donnée qui vient de sortir toutes les patients qui sont symptomatiques au Covid donc pas forcément hospitalisés c'est que des gens qui sont pas vaccinés à 95% aussi donc raison de plus pour y aller voilà écoutez moi je vous remercie également pour cet échange je crois que sont très importants pour nous également même si vous l'avez compris on peut pas on n'est pas en charge de tout ce qui vous concerne on assume néanmoins la part qui nous revient et donc si on peut aider votre organisation renforcer votre activité évidemment on est toujours preneur d'échanges et d'échanges supplémentaires voilà remercie le président d'avoir eu cette initiative et puis écoutez on reste à votre disposition et si vous avez des remontées d'informations du terrain n'hésitez pas à nous les envoyer là c'est pour le moment c'est zéro cas quasiment partout j'ai juste une petite question qui vient de se rajouter le remboursement des sérologies des sérologies est-ce que vous avez des informations sur j'en profite justement sur les modalités sur les anti-corps anti-RVD et anti-nucléoclapsides ouais les sérologies anti-corps anti-RVD et anti-nucléoclapsides sont-elles remboursées ? voilà ça c'est histoire d'éterminer en beauté je pense qu'on on ne recherche pas l'information voilà on essaiera de trouver la réponse voilà à 22h ça fait toujours plaisir et la troisième dose ça serait à partir de quand comment serait-on la troisième dose ? pour les personnes fragiles à partir de septembre pour ceux qui ont été vaccinés en janvier et février ok merci beaucoup cette fois c'est bon bonne soirée bonne soirée à tous bonsoir à tous au revoir au revoir